L'idée de base, c'est qu'on part d'un constat, il y a une grosse différence entre les mouvements intra-D et les mouvements intra-Week. On ne peut absolument pas trader exactement de la même manière un mouvement intra-D et un mouvement intra-Week. On ne peut absolument pas non plus trader de la même manière un début de mouvement, un milieu ou une fin de mouvement. La difficulté c'est de savoir ce que c'est qu'un début, un milieu, une fin, on va essayer de le voir aujourd'hui également. L'idée, c'est d'adapter sa stratégie, d'adapter sa tactique. Ça ne signifie pas de modifier sa manière d'entrer sur le marché. Ça ne change pas en fonction de là où est ce que l'on entre. Par contre, on va modifier sa manière de positionner un stop-loss, de gérer le trade, d'utiliser au nom des trading stops, de chercher des points de sortie, de pyramide, etc. Je vais déjà expliquer quelle est la différence fondamentale entre un mouvement intra-D et un mouvement intra-Week pour que vous compreniez bien la logique qu'il y a derrière et pourquoi est-ce que nous, on réfléchit plutôt comme ça et donc on agit plutôt comme ça. Ce qu'il faut comprendre sur les mouvements intra-Week, intra-D, c'est que ce sont des mouvements qui sont forcément à court terme et qui sont plutôt une réponse à des statistiques, une réponse à des publications économiques, une réponse à des ouvertures de marché. Ce sont des traders qui vont anticiper avant la publication de la nouvelle. On peut le remarquer puisqu'en général, avant le news, il y a un range. Un range, ce n'est pas forcément de l'attente, ça peut être également de l'anticipation. Il y en a qui anticipent la vente, il y en a qui anticipent l'achat, etc. Donc il y a ceux qui anticipent. Ensuite, il y a la publication de la news, donc il y a les « retardataires » qui vont se positionner à la publication. Et puis ensuite, il va y avoir les premières prises de bénéfices. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mouvements intra-D sont créés par des prises de position, des anticipations, de la spéculation, par des traders qui vont ensuite assez rapidement prendre leurs bénéfices. Donc un mouvement intra-D, quand je dis mouvement intra-D, je parle notamment des tendances qui sont créées en M30, seront toujours plus ou moins courtes. Ça va durer entre 2 et 3 heures. Et ça va être uniquement du fait du comportement, de la réaction de traders face à des publications économiques, des ouvertures de marché, etc. Donc on ne peut pas trader de la même manière à 9h qu'à 11h. Ou si le mouvement démarre à 11h, on ne peut pas trader de la même manière à 11h qu'à 13h, etc. A l'inverse, un mouvement intra-Week, il est beaucoup plus basé sur la macro-économie. Donc la grosse différence, c'est qu'en fait, il faudrait vraiment que vous matérialisez une salle de marché où justement il y a publication du news. Donc ils sont tous sur le feu, ils veulent tous se positionner, ils veulent tous être là au meilleur prix, au meilleur endroit. Et puis si ça va dans leur sens, ils vont rapidement quand même prendre leurs bénéfices. Alors peut-être pas intégralement. Il y a également de la construction de positions qui sont beaucoup plus long terme. C'est ça qui crée les tendances intra-Week. Donc on a d'abord des acteurs en intra-D qui vont prendre une position, prendre des bénéfices, qui vont donc créer une tendance et puis ensuite faire arrêter cette tendance. Mais par contre, qui vont construire petit à petit, avec l'ensemble de toutes les news qui sont publiées au fil et à mesure des semaines, une tendance intra-Week. Donc la tendance intra-Week, elle est plutôt liée à la macro. La tendance intra-D est plutôt liée au comportement, à des réactions face à des nouvelles. Donc voilà pour moi les deux principales différences entre une tendance intra-D et une tendance intra-Week. Alors ensuite, il faut que je vous explique une notion. C'est la notion du reward ratio. Alors, il y a deux grandes manières de voir en fait le trading et l'utilisation des stop-losses et des ré-profits. Donc il y en a beaucoup, sans doute ici également, qui vont trader avec un low fixe. C'est-à-dire que vos tailles de position sont toujours identiques. Vous prenez tout le temps, 0-1 low, 0-2 low, 1 low, peu importe. Et donc en général, vous avez également un stop-loss qui est fixe. Vous décidez de rentrer en mettant un stop-loss de 25, de 35, de 40 Ips. On ne sait pas forcément d'où ça sort, mais en tout cas, il y en a qui décident d'arbitrairement utiliser quelque chose qui ne bouge pas, qui est immuable, alors que les marchés, eux, changent et sont bien. Après, il y a une autre école qui est plutôt l'utilisation de stop-losses variables. Donc selon les configurations, on a un stop-loss qui est plus ou moins serré, plus ou moins éloigné. Également, selon les unités temps, j'entends souvent dire « Ah, mais moi, je ne vais pas trader le journalier parce qu'avec un stop-loss qui est tout simplement gigantesque, je vais perdre beaucoup d'argent ». Donc non, il faut qu'on comprenne qu'on peut adapter la taille de sa position en fonction de son stop-loss. Si vous avez un stop-loss de 20 Ips et que vous voulez risquer uniquement 100 EUR, vous pourrez risquer 100 EUR. Il suffit de diviser 100 par 20 et de multiplier par le cours de la devise que vous voulez trader et vous en tirerez la taille de position qu'il faut prendre. Si votre risque est de 40 Ips, pareil, votre risque en stop-loss est de 40 Ips. Votre risque financier ne va pas bouger, ce sera toujours 100 EUR. Sauf que plus votre stop-loss sera énorme, plus votre position sera petite et donc ce sera peut-être plus compliqué de gagner beaucoup plus d'argent. Mais en tout cas, vous pouvez donc faire varier la taille de votre stop-loss. Ensuite, vous faites varier la taille de votre position pour toujours avoir le même risque. Donc il y a une notion qu'on appelle le reward ratio justement qui est intimement lié au fait d'avoir un stop-loss variable ou même un stop-loss fixe. C'est le rapport qui existe entre la prise de bénéfices, donc le take profit, et le stop-loss, donc le risque qui est pris sur la position. Alors là encore, il y a trois écoles. Il n'y a pas de mine qui est meilleure qu'une autre. C'est vrai que souvent, on entend dire que si vous êtes un bon trader, il faut faire des ratios supérieurs à 2, pas inférieurs à 1, etc. En fait, tout ce vaut, ça dépend de la personnalité du trader. Comme vous savez, le trading, c'est quelque chose qui est assez personnel, qui fait appel à la psychologie, donc à la personnalité des gens. Donc il y en a qui arrivent très bien à se démerder avec des ratios inférieurs à 1, j'explique ce que c'est, le ratio, quand d'autres, comme moi par exemple, préférons utiliser des ratios plus importants. Donc le ratio, en fait, c'est le rapport qui existe entre le gain et le risque, donc entre le take profit et le stop-loss, entre la prise de bénéfices et la prise de risque. Donc vous avez trois cas d'école. Soit vous allez chercher beaucoup moins que ce que vous allez risquer. C'est en général, pas forcément l'apanage du scalping, mais en général, c'est une stratégie assez court terme. Donc l'idée, c'est que je mets un stop-loss de 20, 30, 10 pips et je vais en chercher 5, 10, 15. Donc l'idée, en fait, c'est d'augmenter le taux de réussite, puisque plus vous augmentez votre stop-loss par rapport à votre take profit, et plus vous augmenterez votre taux de réussite. En gros, il faudrait que vous voyiez qu'il y a toujours 50% de chances pour que ça monte ou pour que ça descende. La question, c'est quand je mets un stop-loss à 20 pips et un take profit à 10 pips, est-ce que c'est mon take profit qui a plus de chances d'être retouché, ou est-ce que c'est mon stop-loss qui a plus de chances d'être retouché ? Donc vu qu'il faut 20 pips pour toucher le stop-loss et uniquement 10 pour toucher le take profit, effectivement, statistiquement, il y a plus de chances de toucher le take profit que le stop-loss. Ce qui va donc artificiellement bomber votre taux de réussite. Après, on n'a pas le temps d'une heure de tout détailler, mais bien évidemment, il y a des situations dans lesquelles vous avez toujours plus de chances de vous faire toucher le stop que le take profit. Et justement, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui en fonction des endroits où on rentre au sein d'une tendance. Donc voilà, première possibilité, c'est stop-loss beaucoup plus petit que le take profit, c'est ce qu'on appelle le reward ratio inférieur à 1. Ensuite, il y a le reward ratio égal à 1, c'est lorsque l'on met un take profit d'exactement la même taille que le stop-loss. Donc par exemple, je risque 20 pips, je risque 100 euros et je vais essayer d'en gagner 20 pips, je vais essayer d'en gagner 100 également. Alors, il y a la troisième possibilité, bien évidemment, donc c'est celle que je préférerais à la limite, mais c'est à ta nuancer, je vais expliquer après. Ce sont des reward ratios supérieurs à 2, ce qui signifie en fait, si je risque 20 pips, je vais essayer d'aller en chercher 40 ou beaucoup plus. Donc le problème, c'est que quand on appartient à une école, on est toujours prêcheur de son école et c'est vrai qu'on essaie toujours mettre en avant, oui, mais c'est mieux d'utiliser des reward ratios de 2. Alors, le propos aujourd'hui, ce n'est pas forcément de développer les avantages et les inconvénients de chacune de ces trois écoles, mais au contraire, il faut être plutôt ouvert et se dire, il y a des cas dans lesquels, effectivement, j'ai plus de chance, j'ai plus de probabilité d'atteindre un reward ratio supérieur à 2, c'est-à-dire j'ai plus de chance en risquant 100 euros d'en gagner 200. Il y a des cas, par contre, où il ne faut pas que j'en demande trop au marché, il faudra plutôt que je reste humble et me dire, bon, même si je n'aime pas forcément des reward ratios inférieurs à 1, même si je ne suis pas forcément un scalper, entre guillemets, dans l'âme, même si, normalement, je veux toujours gagner le double, le triple de ce que j'ai risqué, il y a des cas où, malheureusement, on ne peut pas, on ne peut pas demander au marché plus que ce qu'il peut nous offrir. Donc, en fait, certes, il y a trois écoles différentes, mais on peut trader les trois en même temps. Et donc, le sujet, en fait, du jour, c'était de voir comment marier ces trois tactiques, ces trois stratégies complètement différentes. Donc, d'un côté, aller chercher du reward ratio, sous-entendu mettre des stops serrés ou larges, on va voir dans les deux nuances, et d'aller chercher 2, 3, 4 choix, ce que l'on a risqué. Alors, ce qui permet de, quand on risque 100 euros, d'emmener 200-300 derrière et d'être tranquille pour les 2-3 prochains trades, même si on les perd, ce n'est pas grave. On a déjà gagné 2-300 euros, donc on peut perdre les deux prochains trades sans eurter le capital. Après, l'autre possibilité, c'est donc, bien évidemment, de risquer le même stop loss et le même take profit. Donc, par exemple, avec un stop à 20 pips, c'est un take profit à 20 ou beaucoup plus large. Et la troisième possibilité, donc, c'est de faire, évidemment, l'inverse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune de ces trois écoles a une courte de taux de réussite assez précise en fonction de l'envoi du mouvement. Alors, je vais essayer de vous les matérialiser. Alors, on va voir après comment détecter le début, le milieu, la fin d'un mouvement. Mais déjà, il faudrait que vous compreniez justement ce que je vais essayer de vous expliquer et de dessiner. Donc, on a deux échelles. L'échelle ici, il faut comprendre que là, c'est le début du mouvement. Là, c'est la fin du mouvement. Alors, quand je dis mouvement, je parle aussi bien du début d'une tendance H4 que du début d'une tendance M30 ou du début d'une tendance M5. Alors, le propos, c'est plus l'intraday, donc ici, il est plutôt question de tendance 30 minutes. Mais après, on va voir des exemples avec le H4, le journalier, etc. pour illustrer un peu tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des trois cas d'école, on va avoir un taux de réussite différent. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux de réussite ? C'est non pas, si vous vous rentrez correctement, ça dépend de la sortie. Le taux de réussite ne dépend uniquement que de la sortie. La sortie, c'est soit le stop loss, donc la sortie en perte, soit le take profit, donc la sortie en gain. Donc, prenons un exemple vraiment simple pour que tout le monde puisse y jouer dès le début. Si je mets un stop loss qui est élevé, par exemple un stop loss de 50 pips et que je traite les 30 minutes, et que je mets des cibles relativement courtes, par exemple, je vais chercher à gagner 10, 15 ou 20 pips, mon taux de réussite en fonction du début du mouvement et de la fin du mouvement va être plus ou moins invariable. C'est-à-dire qu'au début de ma tendance, alors après je vais vous montrer ce que c'est qu'un début de tendance, mais je pense qu'ici, tout le monde connaît plus ou moins la théorie de l'eau. Quand je dis début en tendance, ce n'est pas forcément avec la technique de la théorie de l'eau. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, il y en a qui détectent les tendances avec des moyennes mobiles, nous, c'est avec des bandes de Bollinger, il y a Karen avec les liches au moncouf. Donc, peu importe, le concept de tendance est à entendre large et au sens où vous, vous les définissez. Donc, bon, partant sur la théorie de l'eau, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus universel, donc quand on casse le dernier creux, quand on casse le dernier boule barre, on entre dans une tendance baissière. Donc, pour moi, le début de la tendance, il est ici, et puis pour ceux qui utilisent la théorie de l'eau, le début d'une tendance est ici. La fin d'une tendance, on ne peut jamais la prévoir, enfin, on ne peut pas, on ne peut jamais la prévoir, on peut la prévoir, c'est-à-dire qu'après on va avoir 2-3 faisceaux d'indices pour dire, « Tiens, peut-être que la tendance-là est en train de faiblir, donc peut-être que la tendance va se terminer. » Mais quoi qu'il en soit, la fin d'une tendance baissière, c'est lorsque l'on arrête de faire des creux plus bas que les précédents ou lorsque l'on fait des sommets plus hauts que les précédents. Donc ça, ce sont des sommets, ça, ce sont des creux. Lorsque ma tendance va casser le dernier sommet, ma tendance baissière sera terminée. Donc le début d'un mouvement, on peut le voir en temps réel, la fin d'un mouvement, on peut le voir en temps réel. Le seul inconvénient, c'est que comme on n'anticipe pas le début ou la fin d'une tendance, il y a toujours un certain écart entre la détection du signal et la fin réelle de la tendance parce que c'est vrai que ce qui serait vraiment cool, c'est d'anticiper à partir d'ici. Mais bon, c'est extrêmement compliqué, un peu hasardeux, mais on verra peut-être 2-3 éléments pour essayer d'anticiper le plus possible. Donc voilà comment comprendre ce graphique. Là, c'est le début d'une tendance, là, c'est la fin d'une tendance. Imaginez-vous que vous soyez en 30 minutes. Donc comme je vous dis tout à l'heure, les tendances à un tradé, elles naissent du fait du comportement des traders, donc de ceux qui vont spéculer sur des news, sur des ouvertures de marché, peu importe pour les raisons. Donc il y a un acte comportemental des traders et puis ensuite, il y aura des prises de bénéfices par ces traders. Donc un début et une fin, sachant que toutes les prises de bénéfices des traders sont matérialisées par les petites jambes en fait que vous voyez au sein d'une tendance. Ce qui sépare un creux d'un sommet, c'est une prise de bénéfices. Là, il y a un range, les anticipations. Donc il y en a qui vont réussir par chance à se positionner en haut du range, il y en a qui vont se positionner au milieu, il y en a qui vont se positionner à la cassure. Mais la première grosse prise de bénéfices, elle est ici. Et puis plus on va prendre de prises de bénéfices dans le mouvement, et moins il y aura de pression vendeuse, et plus il y aura de pression acheteuse, et plus forcément le mouvement aura une chance de se retourner. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter de la même manière ici et ici. Donc le début et la fin de mouvement. Si j'utilise un stop loss large, quand je dis large, c'est 50 pips. Après, vous allez me dire que ça dépend de la paire, puisque vous savez qu'il y a des paires dont les devises sont assez liées, l'euro, l'livre, l'USD, l'Yen. Donc la volatilité sur ces paires est beaucoup plus petite, puisqu'il est élastique, il est très peu tendu. Et puis il y a des paires qui sont directement opposées, GBP haute, l'euro haute, et là on a vraiment de la grosse volatilité. Donc je vais parler en moyenne, c'est vrai qu'un stop loss de 50 pips, c'est pas pour vous, mais moi ça me paraît assez énorme quand on traite de 30 minutes. On essaie plutôt d'avoir des stop loss entre 20, 25, 30 pips. Donc 50, 60 pips, ça commence à être important. Mais au moins ça permet au mouvement de le laisser respirer. Donc je prends ma position, je mets mon stop loss à 50 ou 60 pips, et donc mon taux de réussite va être élevé, parce que, comme on a dit tout à l'heure, la cible que l'on va chercher, c'est de gagner par exemple que 20 pips. Donc j'ai beaucoup plus de probabilité de gagner 20 pips à une entrée en tendance que d'en perdre 60. Donc mon taux de réussite sera au début du mouvement, à peu près ici. Et en fait, mon taux de réussite va être assez stable en fonction du mouvement, puisque plus la tendance chute, et plus je vais continuer à prendre de positions à l'intérieur de cette tendance, ça aussi c'est une chose qu'il faut comprendre. L'idée en fait, c'est que nous on pyramide beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, on prend une position initiale à l'entrée de la tendance, et puis on ne va pas se satisfaire d'un seul trade, je ne vois pas l'intérêt de prendre un trade et de le s'effiler. Non, on va essayer de travailler une tendance. Donc il y a une réflexion pour se dire, ok, mais à l'intérieur de cette tendance, comment est-ce que je dois organiser mon trading ? Ou si j'ai loupé mon début de tendance, pareil, comment est-ce que je dois organiser mon trading ? Donc première prise de position, entrer en tendance par exemple. Et puis ensuite, pour les fameuses positions pyramidées, on a dit qu'il faudrait essayer de vendre les sommets, donc on va tenter d'essayer de vendre dans ces zones-là. Donc là, si là encore une fois, je vais mettre un stop loss qui est juste énorme à 60 ou 70 pips, et que je vais chercher un take profit qui est tout petit à 20, 30 pips ou 10 pips, j'ai encore une fois beaucoup plus de chances de gagner. La seule fois où ça sera un peu chaud, c'est à la fin. En fait, la fin, qu'est-ce qui peut se passer ? Soit j'ai vraiment eu de la chance et j'ai atteint mes 10, 20 pips avant qu'il y ait le retournement, soit je n'ai pas eu de chance et je suis rentré, alors que le mouvement allait se retourner dans quelques minutes, et du coup, adieu mes pips, et puis bonjour le stop loss. Donc là, je vais prendre une perte assez importante, puisque j'avais quand même un stop loss de 70 pips, et donc là, du coup, mon taux de réussite va à peu près être comme ça, et puis vers la fin du mouvement, il peut un peu chuter, mais ça dépend vraiment des cas. Mais par contre, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le taux de réussite, c'est la rentabilité de ce type de stratégie. Parce qu'en fait, dans ce type de stratégie, si on calcule la rentabilité, c'est ce qu'on appelle l'espérance de gain. Alors, l'espérance de gain, c'est ce que l'on peut attendre, en fait, du trading que l'on est en train de faire en termes de gain. C'est un peu comme si on jouait à pile ou face, et que quand vous faites pile, vous gagnez 100 euros, quand vous faites face, vous perdez 200 euros, et il y a forcément des pigeons qui vont vouloir jouer à ce jeu, alors que votre espérance de gain est négative. Vous aurez beau lancer plein de pièces, vous perdrez quand même de l'argent, puisque vous perdez beaucoup plus que lorsque vous gagnez, et vous avez uniquement une chance sur deux de réussir. Donc là, en trading, exactement de la même manière, quand je suis au début de mon mouvement, j'ai donc, je ne sais pas encore une fois, la taille de ma tendance. Ça, c'est quelque chose également qu'il faut comprendre. Là, je parle de moyenne, c'est-à-dire que je ne parle pas au cas par cas. Il y a des cas dans lesquels vous allez prendre votre position en 30 minutes, et puis 10 minutes ou un quart d'heure après, une demi-heure après, la tendance est avortée. Ou il y a des cas où la tendance va durer plusieurs heures. Donc, en moyenne, en règle générale, c'est ce qu'on appelle l'avantage statistique. C'est ce que j'avais développé avec vous en mai ou avril dernier, je ne sais plus, ici. Donc, c'est apprendre au sens moyen du terrain. Donc, en fait, quand je prends une position au début d'une tendance avec un stop loss élevé et une cible qui est petite, j'ai plus d'espérance de gain que lorsque je vais faire ça tout au long de ma tendance. Parce que ma première position, elle a donc plus de chances d'être au positif. Par contre, plus je m'approche de la fin, et non seulement moins j'ai de chances de gagner, donc je vais forcément le demander de me faire toucher le stop loss, mais le pire, c'est que comme je n'ai fait que des petits gains au préalable, imaginez, j'ai un stop loss de 50 pips. Je ne gagne que 10. Je ne gagne que 1 cinquième de ce que j'ai risqué. Si j'avais risqué 50 euros, je gagne à chaque fois que 10 euros, 10 euros, 10 euros. Et puis, à la fin, je me prends une perte de 50 euros. Donc, je viens d'annuler tous les gains que j'avais fait au préalable. Donc, l'espérance de gain, en fait, en fonction de l'endroit du mouvement où est-ce que l'on est, elle va tout simplement et considérablement chuter. Donc, ceux qui vont trader en début de mouvement, enfin, en fait, l'espérance de gain, je l'ai vachement mal dessinée, parce que si je vais faire d'autres schémas, elle serait plutôt comme ça. Parce que l'espérance de gain, elle est petite quand même. Je vais quand même risquer 50 euros pour gagner que 10. Ce n'est pas vraiment un bon deal, à part si vraiment ça nous intéresse de gagner 10 euros en en risquant 50. Quand on grille un feu rouge, il faut qu'il y ait vraiment une bonne raison. Là, c'est pareil, je ne vais pas risquer 50 euros pour ne gagner que 10. Donc, ça, c'est l'évolution de l'espérance de gain, c'est-à-dire du gain que vous pouvez attendre en fonction du début, de la fin, du milieu du mouvement. Après, il y a une petite nuance quand même à mettre, c'est que même si le stop loss est beaucoup plus grand que le take profit, il y a également de nuits. Donc, soit je mets un stop loss qui est large, comme ici, 50, 60 pips, soit je mets un stop loss qui est beaucoup plus serré. Par exemple, un stop loss de 10 pips, 5 pips, 7 pips, et je vais essayer d'en gagner encore moins, 1 pips, 2 pips, 3 pips. Le problème, c'est que plus on met un stop loss petit, et moins le taux de réussite va être important, puisqu'on va être victime du bruit du marché. Donc, je ne le décide même pas, parce que ce n'est pas très intéressant, à part, là, je parle de swing, je ne parle pas de scalping. Donc, ce qu'avait développé juste avant moi, Stéphane, ce n'est pas du tout la même manière de voir les choses. Donc, si vous voulez, avec une attitude de scalper, oui, on a un bon taux de réussite, et ça peut être intéressant de mettre des stop loss petits, mais là, je parle des unités tant M30, M5, M1, donc rien à voir avec vraiment du scalping. Donc, plus le taux de stop loss est petit, et plus, finalement, on va se casser les dents, en trainant ça sur du M5. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est un stop loss qui est large également, donc toujours 50 pips, sauf que cette fois-ci, je vais essayer de gagner une fois ou deux fois ce que j'ai risqué. Alors là, la petite différence, c'est que mon entrée est strictement la même. Je rentre exactement au même endroit que j'ai un reward ratio inférieur à 1 ou supérieur ou égal à 1. La différence au niveau du stop loss, elle est quasi nulle également, puisque je vais mettre le stop loss exactement au même endroit. La différence, c'est qu'au niveau de la gestion du trade et de l'endroit où je décide de sortir de ma position. Donc, dans le premier cas, je me contentais de gagner un 5e ou la moitié de ce que j'avais risqué, là, dans le deuxième cas, je vais plutôt essayer de gagner au moins la même somme, donc exactement ce que j'ai risqué. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand je rentre au début d'un mouvement, donc quand je rentre au début de ma tendance, toujours pareil, j'ai pas mal de chances de gagner puisque le mouvement est en train de se créer. Donc, encore une fois, le mouvement peut être vachement court, le mouvement peut être super long, peu importe, en moyenne, je parle toujours en moyenne, on a quand même effectivement plus de chances que le mouvement après son départ dure un certain temps plutôt que lorsque je rentre en fin de mouvement. Donc, lorsque je suis en début de mon mouvement, avec le même stop loss, mais en décidant de sortir un peu plus tard, mon espérance de gain, elle va être beaucoup plus grande. C'est-à-dire que pour le même type d'entrée et le même risque, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est exactement le même risque, il n'y a strictement aucune différence en termes de risque entre le premier et le deuxième. Donc, pour le même risque, je vais gagner plus d'argent. L'espérance de gain va commencer beaucoup plus haut. Par contre, au fur et à mesure que je vais évoluer dans ma tendance, vu que je demande à gagner beaucoup plus que mon premier trader qui, lui, ne se contentait que de prendre 10 pips, je vais avoir de plus en plus de mal à gagner. Puisque quand je rentre ici, j'ai peut-être pas mal de place, j'ai de la marge pour aller chercher une cinquantaine de pips. Par contre, quand je rentre ici, même si je ne sais pas encore dès la fin de mon mouvement, mais en tout cas, plus je rentre loin du début du mouvement et plus je risque de me prendre une méchante tolle. Donc, plus on attend et moins le taux de réussite lorsque l'on attend beaucoup trop du marché va augmenter. Donc, du coup, l'espérance de gain, elle va faire la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on peut gagner beaucoup et puis plus on avance et moins on pourra gagner puisque, encore une fois, on en manque beaucoup trop. Donc, l'évolution du taux de réussite, enfin, l'évolution de l'espérance de gain, pardon, on va faire un truc à peu près comme ça et l'évolution du taux de réussite, je vais mettre, je ne sais pas, donc, le taux de réussite au début va être le même. D'accord ? Par contre, au plus on avance dans le mouvement et au moins, le taux de réussite va être important. Alors, ça doit rester logique, normalement, donc là, c'est juste de la pure logique, c'est-à-dire que forcément, au début, j'ai exactement le même risque, encore une fois, donc j'ai quasiment le même taux de probabilité de perdre ou de gagner. Alors, je l'ai mis légèrement en dessous parce qu'en réalité, ce n'est pas exactement la même chose puisque, imaginez le cas où vous avez un collègue qui traite à côté de vous et lui, il va demander uniquement 20 pips au marché pour un stop de 50. Et vous, vous en demandez 35. Donc, le marché va décaler, par exemple, des 20 pips, votre collègue va prendre son gain, taux de réussite, donc il a gagné, donc c'est comptabilisé comme un trait de gagnant. Alors que vous, vous allez en vouloir 30. Peut-être que pas de bol, au bout de 28 pips, le marché va remonter et du coup, vous allez perdre ou faire un break-even et donc, là, le taux de réussite aurait été en faveur de votre autre collègue. Mais, encore une fois, c'est du cas par cas, c'est vrai que de temps en temps, c'est le cas, mais en rentrant sur des débuts de tendance M30, c'est quand même relativement rare de se faire avoir comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis légèrement en dessous. Par contre, plus on avance dans le mouvement et plus on va en fait demander au marché de gagner 10 pips. Quand je mets un stop loss de 30 ou 40 pips et que je rentre ici, ça veut dire qu'au minimum, il faut que ma tendance continue encore de 30 ou 40 pips. Or, comme je suis quand même vachement loin du début, c'est quand même beaucoup demandé pour une tendance intraday qui, je vous le répète, est créée par le comportement des traders qui vont spéculer sur les news et sur les ouvertures de marché et tout un tas de choses et sur les rumeurs également auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc, eux, les traders intraday, ils prennent une position, ils prennent ensuite un bénéfice. Il faut essayer de trader en même temps qu'eux, il faut être dans le même wagon. Donc, c'est pour ça que le taux de réussite flanche énormément et puis en fin de mouvement, quand on est ici et qu'on a un stop de 50 ou 60 pips et qu'on va demander 50 ou 60, en général, ça casse. Par contre, si on avait la même rentabilité, c'est-à-dire un reward ratio égale à 1, mais avec des stop loss un peu plus petits, c'est-à-dire, au lieu d'aller chercher 50 pips, on va essayer de coller un peu plus au mouvement et d'essayer d'avoir un stop loss entre 20 et 30 pips ou même un peu moins des fois. Là, la grosse différence va être et au niveau de l'espérance de gain, donc de la rentabilité et au niveau du taux de réussite puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus le stop loss est petit, moins on laisse le marché respirer et donc plus le taux de réussite chute. Donc, si avec la même stratégie, c'est-à-dire un reward ratio égale à 1, donc vous rentrez sur votre setup, peu importe votre setup encore une fois, je pense qu'ici, vous en avez tous des préférences avec indicateurs, chartisme, bougie, je sais, donc après votre setup, en fait, je vais vous montrer après des exemples, il faut que vous fassiez une analyse, il faut que vous compreniez l'endroit dans le trade, enfin dans le marché où est-ce que vous rentrez si vous êtes au début et à la fin de mouvement et donc il faudrait adapter votre stratégie. Pourquoi elle sera plus importante ? Parce que en prenant une position plus petite, il y a plus de chances d'atteindre notre objectif quand je mets un stop loss de 50 pips et que je vais en gagner 50. Alors, j'ai autant de chances d'en perdre 50 que d'en gagner 50 mais par contre, si je mets pour la même position un stop loss de 20 et que je ne vais demander au marché que d'en gagner que 20, mon taux de réussite, enfin mon espérance de gain sera plus importante puisque j'ai plus de chances de gagner 20 pips que d'en gagner 50. Le problème, c'est que j'ai aussi plus de chances d'en perdre 20 que d'en perdre 50. Donc, l'espérance de gain est légèrement en haut-dessus. Après, par contre, à la fin, ça ne change pas. Toujours pareil lorsque je demande une certaine somme au marché, je suis en dessous. Par contre, c'est le taux de réussite qui lui va être légèrement différent. Donc, on va commencer plus bas parce que le stop loss est plus petit donc forcément, on gagne un peu moins souvent. Par contre, le taux de réussite va avoir une allure un peu plus sympa puisqu'il va faire comme ça. Et en fait, il va avoir un sommet, c'est-à-dire que quand on rentre avec un stop loss petit, non pas au début d'un mouvement lorsqu'il y a encore lorsque l'on anticipe, par exemple, ou lorsqu'on prend le signal. Par contre, lorsque je vais rentrer au milieu de ce mouvement ou sur le premier ou le deuxième signal après le début de ma tendance, là, mon taux de réussite est plus important parce que le mouvement est lancé. Donc, en général, les balbutiements du début de tendance qui sont dans la pré-tendance, soit un range, soit une incapacité, en tout cas, lorsqu'on passe d'une tendance à une autre, là, c'est plus compliqué d'avoir un stop loss qui est élevé. Donc, au sein du mouvement, le taux de réussite, en fait, lorsque je suis au début et que j'ai un stop loss petit, il ne fait pas rêver. Par contre, pendant le mouvement, le taux de réussite va être vraiment pas mal. Et puis, il y a la troisième possibilité, donc ma préférée, qui est donc le fait de mettre un stop loss qui est, enfin, un tech profit, pardon, une cible, une prise de bénéfice qui est le double de ce qu'on a à risquer. Alors, après, je ferai une petite nuance, en fait, sur ça, parce que ça ne veut pas forcément dire, je vous montrerai un exemple qui s'est passé la semaine dernière, avec la journée, ou celle de semaine, sur l'euroïen. Donc, justement, en fait, si on prenait un trade dans M30 et puis ensuite un trade dans M5 et un deuxième trade dans M5, en ayant une gestion différente de chacune des opportunités, puisque, encore une fois, la première, on peut lui en demander beaucoup, la deuxième, on peut moins, la troisième, on peut encore moins, on peut obtenir des ratios sympas en cumulant toutes les positions. Donc, en fait, pour le reward ratio supérieur à 2, donc l'idée, c'est de mettre un stop loss, encore une fois, soit un stop loss large, et d'aller chercher, donc, au moins, le double de ce que l'on a risqué. Donc, toujours pareil, au début d'une tendance, comme je suis au tout début, il y a encore pas mal de marges de manœuvre, donc pas mal de possibilités que le mouvement se poursuive, donc, mon espérance de gain, elle sera, mais au summum, pourquoi elle sera au summum ? Puisque, au tout début de mon mouvement, je peux tout attendre. Donc, si je mets un reward ratio de 2, de 3, ou de 4, je peux le toucher, donc mon espérance de gain va être énorme. Par contre, comme tous les autres mouvements, au fur et à mesure que le mouvement va évoluer, mon espérance de gain va diminuer, puisque au tout début d'un mouvement, je ne vais pas vous le refaire, je pense que vous avez compris maintenant la logique, au tout début d'un mouvement, vous avez donc toujours plus de chances d'avoir un mouvement qui va être plus ample. Par contre, plus on accroche de la fin du mouvement, et moins, le marché va pouvoir nous offrir quelque chose. Donc, c'est sûr que quand je mets un stop loss de 20 pips ici, et que je veux en gagner 60, j'ai plus d'espérance de gain, j'ai plus de chances de gagner, que lorsque je rentre exactement de la même manière ici, avec un stop loss de 20 et un take profit de 60. Donc, comme c'est camarade, sauf que l'espérance de gain est extrêmement élevée, je vais faire un truc comme ça. Et puis, le taux de réussite, lui, il va être un peu plus bas. Pourquoi ? Parce que j'ai moins de chances de gagner 60 pips que d'en perdre 20. D'accord ? Puisque, encore une fois, c'est un peu une chance sur deux. Donc, le taux de réussite va démarrer beaucoup plus bas. Lui aussi, il va connaître son pic, puisque, en plein cœur du mouvement, aller chercher des petits stops et s'il est un peu plus grand, ça peut être intéressant. Mais, il sera toujours un peu plus bas que la courbe verte, puisqu'on va toujours en demander beaucoup plus au marché. Je rappelle que le gain en vert, lui, il risquait 20 pips ou 30 pips pour en gagner 20 ou 30. Nous, là, en bleu, on risque la même chose, c'est-à-dire 20 ou 30 pips, mais on peut en gagner le double. Donc, on a quand même moins de chances de gagner que lui. Donc, le taux de réussite va également plonger. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce truc super brouillon ? Je vous rassure, sur la présentation que je vous ferai en webinaire, les graphiques sont beaucoup plus beaux et plus clairs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, il y a en gros 3 zones. Il y a cette zone-là, il y a cette zone-là, et puis il y a cette zone-là. Alors, cette zone-là, qu'est-ce qu'elle nous apprend ? Elle nous apprend que pour ceux qui veulent anticiper. Alors après, je vais vous expliquer comment on pourrait prendre des positions d'anticipation. Donc, pour ceux qui veulent anticiper, si on veut sur du long terme être le plus rentable possible, gagner le plus d'argent possible, il nous faut donc prendre des positions avec un take profit supérieur à au moins deux fois le stop loss. Par contre, comme on rentre dans un début de mouvement, il nous faut un stop loss qui soit élevé. C'est-à-dire qu'en gros, dans les anticipations, donc on va voir si on tente si per un range ou un retour de tendance, il nous faut un stop loss élevé et par contre, il faut faire confiance au mouvement, il faut dire, ben voilà, s'il y a une tendance qui est en train de se créer, et qui va se créer, je pourrais en attendre le double, triple, quadruple. Donc, il faut que je mise sur ce type de stratégie, sur un reward ratio élevé. Ensuite, il y a ce croisement ici qui sera en fait le début de latence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement la tendance que j'ai voulu anticiper commence à se mettre en place, on remarque que le taux de réussite de mes stratégies avec un stop loss et un take profit qui soit soit égal soit le double, il est quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on espérance de gars a pas mal chuté. Mais au début de ma tendance, je peux faire quand même pareil. C'est-à-dire, je peux toujours utiliser un take profit deux fois supérieur au stop loss ou plus ou moins égal. Et je peux surtout utiliser un take profit à un stop loss qui soit relativement étroit. C'est-à-dire que ici, au début, j'ai plutôt un stop loss large et je vais essayer de chercher du reward ratio, donc supérieur à 2. ensuite, au début de mon mouvement, je peux plutôt opter pour un stop loss qui soit un peu plus serré et toujours un reward ratio supérieur ou égal à 2. Par contre, ce que je constate, c'est que plus je m'approche de ma fin de mouvement, et plus la stratégie qui va être de plus en plus intéressante, ça va être la dernière. Parce que regardez l'espérance de gain de la stratégie avec un stop loss qui soit plus grand que le take profit. Au final, on voit que le taux de réussite est beaucoup plus intéressant et l'espérance de gain est également beaucoup plus intéressante. Donc en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, et c'est ce que nous, on fait par exemple, au début d'un mouvement, on va plutôt faire confiance au mouvement. En fait, on va dire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, c'est un peu comme la pêche, on balance dans la flotte et puis si ça meurt, tant mieux, ça ne meurt pas, on attend. Là, c'est pareil. Au début d'une tendance, on va anticiper. On anticipe toujours avec un risque moindre. On ne va pas anticiper des 15 que de 100 euros. On va peut-être risquer 75, 80 euros. Mais on sait qu'on a peu de chance, enfin peu de chance, on a moins de chance de réussir que si on prenait le trade aussi. Donc au début, en fait, on va chercher à anticiper un mouvement en sachant pertinemment que malgré le taux de réussite qui ne fasse pas rêver, on va avoir une espérance de gain qui fasse, elle par contre, vachement rêver. Parce qu'on va vouloir gagner 2, 3, 4 fois, des fois 5, des fois 6, j'ai déjà même eu du 12. 12 fois ce qu'on a risqué. Alors après, psychologiquement, on le met au défi qui est long que de gagner 12 fois, c'est impossible parce qu'au bout d'un moment, vous voulez prendre votre bénéfice, mais au moins, en étant raisonnable, 3, 4 fois, on peut le tenir psychologiquement. Ensuite, lorsqu'on a le début du mouvement, lorsqu'on a le début du mouvement, donc on a la possibilité de rentrer sur le signal, donc par exemple, le début de la tendance 30 minutes, ou alors, puisqu'on a déjà anticipé, on va attendre et on va attendre de trader à l'intérieur de cette tendance sur le M5 et le M1. Donc là, je m'adresse plutôt à ceux qui sont fervents du trading en M5 et en M1. En fait, ceux qui tradent en M5 et en M1, il faut toujours que vous situiez par rapport à cette tendance M30. Il faut que vous demandiez est-ce que vous êtes au début, est-ce que vous êtes à la première pause, est-ce que vous êtes à la deuxième pause, à la troisième pause, où est-ce que vous êtes ? Puisque vous ne pouvez, encore une fois, pas décemment attendre la même chose à 9h du matin au début d'un mouvement qu'à 10h30 ou à 11h quand on est probablement sur une fin de mouvement. Après, il y a aussi la lecture qui est en vie économique mais je pourrais rester des heures sur des trucs comme ça. C'est pour ça que je ferai le webinaire à côté. Donc, si vous voulez, ce que nous apprennent ces graphiques, c'est que, au début d'un mouvement, il faut faire confiance au mouvement. On anticipe ou on rentre au signal mais il faut laisser le mouvement respirer, on va chercher du ratio. Par contre, plus on avance dans le mouvement et moins, entre guillemets, il faut faire confiance à ce mouvement en gardant toujours à l'esprit que ça, comme je vous l'ai dit, ce sont des prises de bénéfices de ceux qui sont rentrés bien avant vous. Donc, c'est eux qui vont commencer à enlever la pression vendeuse. Donc, c'est clair que quelqu'un qui va rentrer ici par rapport à celui qui va rentrer ici pour exactement la même stratégie, le même stop loss, le même déprofit et la moins de chance de gagner que le premier. Donc, il faut qu'il adapte sa stratégie et qu'il soit moins gourmand. Donc, après, je vais vous donner trois exemples par exemple pour comment gérer des trades en fonction de l'endroit où vous rentrez. Et puis ensuite, il y a ceux qui vont rentrer après donc qui vont rentrer vachement tard où là, ce qui est le plus intéressant, c'est de rentrer avec une stratégie avec un stop loss plus gros et un take profit plus petit. Alors, par exemple, comment est-ce qu'on ferait pour un... Après, je vais vous montrer des graphiques, je pense qu'on va avoir le temps, c'est nickel. Donc, en théorie, comment est-ce qu'on va se démerder pour trader à l'intérieur d'une tendance M30 ? Alors, je parle tout le temps du M30 parce que le sujet c'est quand même intradé. Donc, imaginez que vous ayez une tendance neutre en précession ou avant la publication du Muse et puis, tout d'un coup, vous avez le départ en tendance. Alors, je ne suis pas un fan d'Eliotisme. Pour ceux qui avaient vu les webinaires sur la vente statistique, en fait, tout ce qui n'est pas démontrable et quantifiable, en fait, on ne l'utilise pas. Donc, Eliott, c'est bien beau mais on ne peut pas vraiment le prouver, c'est empirique. Donc, vu que c'est empirique, on ne va pas l'utiliser. Mais, on va quand même compter le nombre de pauses, donc le nombre de vagues, le nombre de corrections, le nombre de consolidations au sein d'une tendance 30 minutes. Donc, imaginez que vous ayez une tendance 30 minutes. Donc, le début est ici et la fin est ici. En fait, nous, comment est-ce que l'on va faire ? Donc, comme je l'ai dit, d'abord, il y a la partie d'anticipation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour anticiper ? On va se baser sur les tendances supérieures. Donc, ça, par exemple, vous avez le H4 et le journalier. Si le H4 est dans une tendance neutre, ça dépend si on est en haut de la tendance neutre ou en bas de la tendance neutre et ou au milieu. Au milieu, en général, on ne va rien faire mais même pas très au milieu. Si on est en haut, on va plutôt avoir une préférence pour la baisse à part si on casse bien évidemment et quand on est en bas, on va plutôt avoir une préférence pour la hausse. Donc, par exemple, si j'ai un round, j'aime 30 en bas d'un round, j'ai H4, c'est vrai qu'on va plutôt anticiper les positions à la hausse. Si maintenant, j'ai une tendance haussière en H4, alors ce qu'il faut comprendre et je crois qu'il y a un webinaire dessus d'ailleurs qui explique comment détecter les sommets et les creux, c'est qu'entre un sommet H4 et un creux H4, en fait, c'est une tendance baissière en M30 et entre un creux H4 et un sommet H4, c'est une tendance haussière en M30. Donc, en fait, la question, c'est lorsque je suis dans une tendance en H4, il faut que je me pose la question « Ok, alors l'anticipation que je veux mener sur mon 30 minutes, ok, mais est-ce que je suis ici sur ma tendance ? Est-ce que je suis ici ? Est-ce que je suis dans mon creux H4 ? » Etc. Sachant que les plus belles sessions de trading que vous ferez démarrent toujours dans les creux H4 d'autres façons et un peu comme ce que je disais tout à l'heure, plus vous attendez de rentrer dans une tendance H4 et plus vous risquez de vous manger un sommet et donc de faire les pertes. Ça, c'est l'organisation du trading. Ça serait un autre sujet qui serait vraiment intéressant mais là, l'objectif, c'est plus de comprendre comment modifier les trades. Donc, on anticipe soit dans un round ou soit dans une tendance. Si on est dans une tendance, on va avoir plutôt un respect de la tendance donc on va essayer de rentrer en bas du range. Si on est dans un range H4 et que je vais acheter, pareil, on va essayer d'acheter en bas du range. Si par contre, j'avais par exemple une tendance baissière en 30 minutes et que je veux anticiper la fin de cette tendance baissière parce que je suis dans une tendance haussière de fond et donc je pense que je suis dans cette partie-là puisque comme je vous l'ai dit, une tendance baissière 30 minutes, c'est une petite jambe baissière en fait en H4. Donc là, pareil, je vais essayer d'anticiper. Alors nous, l'anticipation, vous avez un tas d'outils pour le faire. Il y a les divergences. Vous regardez s'il y a une divergence entre la baisse du prix et la hausse par exemple dans la masse CD. Donc si vous avez une divergence, nous, on va commencer à rentrer ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que l'on laisse le marché respirer parce qu'on est dans l'anticipation. Donc le stop loss, quand je rentre en bas d'un range, je vais le mettre bien loin de mon range et quand je rentre sur une indivérance, je vais le mettre bien loin de la divergence. Alors on n'utilise pas vraiment les divergences, plutôt ce qu'on appelle la réintégration. En fait, c'est très simple. Ça consiste à repasser au-dessus du dernier plus bas quand on a une tendance baissière. Je vous montrerai des exemples après, c'est, je ne sais pas si on veut. Ou repasser sous le dernier sommet quand on est dans une tendance haussière. Bref. Donc au début, c'est l'anticipation. Donc là, nous, ce qu'on va essayer de faire, si par exemple, on voulait en 6 baisse, on va se démerder pour entrer ici ou ici et on va mettre un stop loss assez large. Alors comment faire pour entrer ici ? Vous avez deux manières en trading. C'est soit vous rentrez au prix, soit vous rentrez sur une réaction. Donc au prix, c'est tous ceux qui vont rentrer au contact de la ligne de support résistance sans signal, entre guillemets. Et à l'action, en fait, c'est lorsque vous allez rentrer sur un signal de trading. Donc moi, je préfère trader lorsqu'il y a une réaction. Donc en fait, si c'est du M30, par exemple, dans la zone supérieure ici, on va essayer de chercher des signaux baissiers en M. On saute deux unités de temps pour les devises. Et donc, on va essayer de se positionner ici avant la news, avant l'ouverture d'une session et donc mettre un stop relativement large. Ensuite, il y a le départ de la tendance. Donc on est tout content, on a bien anticipé, blablabla. Alors, possibilité, si je n'avais pas anticipé, je peux par exemple rentrer ici au signal. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Justement qu'au signal, on va essayer d'avoir un stop loss qui ne soit pas non plus énorme. Donc nous, en fait, ce qu'on aime bien faire, c'est dans les ranges, pour ceux qui connaissent, je crois que j'ai vu tout à l'heure un truc sur Market Profile, en fait, on regarde le profil du range et puis on essaie de voir où serait le stop loss adéquat. Donc en général, c'est à peu près au milieu du range. Donc on va essayer de rentrer ici, mettre un stop loss un peu au-dessus du milieu du range pour qu'il ne soit pas trop élevé. Donc là, c'est l'entrée M30. Donc j'ai essayé d'anciper le range M30. Ensuite, j'ai essayé d'entrer en M30. Et puis, comme je vous ai dit, on va essayer de tout trader à l'intérieur. Donc ça, c'est plus pour nous parce qu'on va pyramider. Mais il faut également se mettre à la place de ceux qui vont vouloir uniquement trader en M5. Et je pense qu'il y en a pas mal ici qui a bien trader le court terme. C'est vrai qu'on commence en général par trader le 5 minutes. Donc en gros, ceux qui vont trader en M5, il faut que vous posiez la question « Ok, mais où est-ce que je suis ? Est-ce que je suis toujours dans ma tendance M30 ? » Si vous êtes toujours dans votre tendance neutre par M30, c'est vraiment pas une très très bonne idée de trader le M5. Ou alors, il faudrait que vous essayiez de rentrer à la vente en M5 ici ou à l'achat en M5 ici. En fait, vous aurez un bon taux de réussite en M5 à partir du moment où le M30 sera parti en tendance. Donc le premier vrai signal M5 que vous allez avoir, en fait, il va être ici. Puisque si ça, c'est un creux en M30 et ça, c'est un sommet en M30, alors ça, c'est une tendance haussière en M5. N'oubliez pas, le MTF, c'est, je pense, la meilleure chose à faire en trading. Donc, première possibilité, ce serait de rentrer à la vente ici avec un stop-loss, donc juste par exemple au-dessus du dernier plus haut. Donc là, en fait, on est à la première pause, mais on n'est pas que non plus à la première pause, on est également relativement proche du début parce que des fois, vous avez des tendances qui sont juste énormes, qui sont justement souvent le fait du news. Vous avez une chute mais qui est juste énorme et puis ensuite, vous avez une pause mais qui est très très basse. Donc, il faut prendre en considération ces deux notions. C'est la première pause mais également, on n'est pas non plus trop trop loin. Alors après, la question, c'est qu'est-ce que c'est loin, est-ce que c'est 20, 30 pips. En fait, c'est en fonction du ressenti. Vous regardez le graphique et vous verrez de toute façon si on est vraiment très loin ou pas. Donc, on prend notre position à la vente et puis comme on l'a dit tout à l'heure, ici, on va essayer d'avoir un stop-loss qui est petit et comme on est au début de notre mouvement, on va faire confiance au mouvement et on va essayer d'aller chercher duratio. Par contre, comme je suis rentré après le début de ma tendance, je sais que j'ai une possibilité de gain qui est moindre. Donc, nous, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on va opter pour un risque dégressif, c'est-à-dire que non seulement on va modifier la manière de gérer les positions et les stop-loss, mais en plus de ça, si au début, j'avais risqué 100 euros, sur ma deuxième position, je vais en risquer 60. Sur ma troisième, je vais en risquer 40. sur sa 6-20 et après 10-10-10. Et le risque cumulé de toutes mes positions ne dépassera jamais le risque initial. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure avec l'exemple de l'euro-yenne. En fait, on prend une position, on risque 100 euros et le trading, on pourrait le... Je vous expliquerai après, vous pourrez, en fait, si vous allez sur le 6, vous pouvez voir toute l'introduction de notre manière de faire. Il y a 5 vidéos, je crois, de 2 heures, donc une minute d'heure, on parle de tous ces principes. Et justement, un trader, en fait, son rôle, c'est petit un, de minimiser le risque au maximum et de maximiser le lien au maximum. C'est un peu comme on pourrait faire des parallèles avec la vie, c'est ce qu'on appelle la relativité, c'est on relative les bas et on essaie de maximiser les bons moments. Un trader, c'est exactement de la même manière qu'il doit procéder. Donc si vous voulez, minimiser le risque, ça ne veut pas dire que je vais prendre un trade à 100 euros puis un trade à 60, etc. Parce que quand je fais le cumul de mon risque, j'ai 160 et puis 200, 220, 230 euros de risque sur l'ensemble de mes positions ouvertes. Donc non, au début, je prends 100 euros. Donc mon risque, il est là, au début, à 100 euros. Quand je vais reprendre une position à 60 euros, je ne vais pas en tout avoir un risque de 160 euros. Dans le pire des cas, je redescends le stop loss de ma première position à zéro. Comme ça, je n'aurai plus qu'un risque de 60 euros ou alors je descends le risque de ma position à 40 et comme ça, je reste sur un risque de 100 euros. En fait, l'idée, c'est de ne jamais dépasser le risque que l'on a décidé de prendre au début. Et l'intérêt de commencer à trader en M30, ça aussi, j'en parle souvent, c'est que, mais finalement, il y a peu de tendance en M30 dans la semaine qui respecte les critères de tendance, etc. Il y en a peut-être, je ne sais pas, 2, 2, 3. Et sur les 2, 3, il y en a peut-être une ou deux qui vont bien se passer, une ou deux qui vont mal se passer, ça dépend les semaines. Bon, des fois, c'est 3, 4. Mais ce qui est bien, c'est que vous ne pouvez faire que une seule perte. Ça va limiter l'over trading alors que quand vous tradez en M5, dans M30, nous, c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats sympas et c'est, je pense, la meilleure manière d'envisager le day trading plutôt que de faire que du court terme qu'un court terme. Vraiment, le M30 a tellement d'avantages, je crois que j'ai un peu de temps pour en parler, mais comme je l'ai dit déjà, c'est lié à l'activité des traders. Donc, en général, vous avez une ou deux tendances par jour. Sur ces une ou deux tendances par jour, vous n'avez qu'une seule qui va respecter en général le biais que vous avez. Par exemple, la stratégie de la tendance H4 que vous voulez respecter, le range journalier que vous voulez trader, etc. Et puis, en plus, le M30, vous avez un taux de réussite qui est quand même plus élevé que le M5. Donc, on commence toujours par le M30 en risque de l'argent et puis ensuite, sur les petites entrées que l'on va faire ensuite, on va s'arranger pour que le risque initial ne soit jamais dépassé. Donc, on va diminuer le risque à chaque fois que l'on va rentrer, le risque cumulé sur toutes les positions et on va essayer de gagner deux fois au minimum ce que l'on a risqué au tout début. Donc, je vais essayer d'éclaircir un peu de mon schéma. Donc, je reprends pour la tendance M30, donc le range au début, possibilité d'anticipation. Donc, soit j'essaie de vendre en haut, soit j'essaie d'acheter en bas avec un stop loss qui est large et puis, je croise les docks pour que ma anticipation soit bonne. Elle sera en général plus ou moins bonne si vous allez respecter les billets des unités pans supérieures en respectant la tendance, etc. Ensuite, plusieurs possibilités en M5. Ça, c'est la fin de la tendance M30. Donc, première possibilité ici. Ouais. Non. Alors, première possibilité donc de rentrer ici. Deuxième possibilité de rentrer ici. Troisième possibilité de rentrer ici. En fait, pour que l'on ait le plus de chances de gagner, pour que l'on maximise son taux de réussite. Donc, au début ici, comme j'ai dit, on met un stop loss qui est serré, donc juste au-dessus, par exemple, du dernier plus haut. Vous rentrez avec votre système traditionnel et essayez de vous forcer à gagner au moins une fois, voire si possible deux fois ce que vous avez risqué. Donc, en fait, l'idée, c'est de prendre une position en M5 mais de plutôt essayer d'attendre la fin de la tendance M30 pour sortir de votre position. Par contre, la deuxième opportunité, vous avez moins de chances de gagner. Donc, nous, ce que l'on fait, on met toujours la même chose, il y a un stop loss qui est serré. Par contre, on va commencer à rentrer dans une logique où on ne va pas chercher de durations, c'est-à-dire on ne va pas chercher à gagner plus que ce qu'on a risqué. Donc, en fait, on va essayer de capter juste ce petit mouvement en M5, c'est-à-dire rentrer au début de la tendance M5 et essayer de sortir à la fin de la tendance M5, donc de gagner, en fait, ce que c'est. Et à partir du troisième mouvement, alors je vais expliquer après pourquoi, et à partir du troisième mouvement, on rentre toujours pareil au même endroit, sauf que au lieu de mettre un stop loss qui est petit, là on va mettre un stop loss qui est juste gigantesque. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'en fait, ce que l'on veut, c'est que pour la dernière position, enfin la troisième ou la quatrième et la cinquième, il se peut qu'ensuite il y ait une petite remontée de la tendance M30 et puis que le lendemain, par exemple, la tendance se poursuit. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on respecte une tendance H4, une tendance H4, c'est donc un truc comme ça, comme je vous ai dit, les tendances M30 elles seront baissières pendant tout ce moment-là baissières pendant tout ce moment-là et baissières à ce niveau-là. Donc en fait, le fait de mettre des stop loss très larges sur les fins de mouvement, ça permet soit de laisser une belle pause dans M30 se faire et ensuite que le mouvement reparte, soit au contraire de mettre un gros stop loss ou d'avoir un taux de réussite qui est énorme, c'est-à-dire que là on pourrait avoir 90%, 95% de taux de réussite et d'essayer de sortir en fait très tôt avec 5, 10, 15 pips de gain. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est plus on rentre au début du mouvement de chercher du ratio. Donc on risque par exemple 100 euros et on essaie d'en gagner 150 ou 200. Ensuite ici, on va essayer d'en risquer 60 et puis on va essayer d'en gagner pareil, au minimum 60 et si on arrive à gagner 120. Ensuite ici, on va en risquer que 40 avec un stop loss sur pareil. Par contre, on va essayer d'en gagner que 10, 20 ou 40, ça dépendra. Et ici par contre, on va en risquer que 10 mais sur un stop loss qui est beaucoup plus gros et on va essayer en fait de faire des mini-scades. En fait, l'idée c'est de légitimer une pratique qui n'est pas forcément évidente, le scalping, par les gains qu'on a fait précédemment parce que ici, si on perd, on ne perdra que 20 euros. Alors qu'au préalable, on aura gagné par exemple 100, puis 60, etc. Bref, en fait, on va trader sur du gain, on va trader sur de la réserve. Et on travaille énormément là-dessus. Ça permet d'être plus audacieux parce que quand vous tradez avec des gains, vous pouvez faire ce que vous voulez. On peut même penser à faire des martingales. Il y a plein d'attitudes dans le trading qui ne sont pas forcément bonnes. Martingales, mine à la baisse, le stop loss énorme, des coups de petit. En fait, c'est faux. Ça dépend de l'endroit où est-ce que vous le faites. Nous, on peut très bien faire une martingale ici. C'est-à-dire que j'ai perdu là, je vais prendre le double de mon risque ici. Pourquoi ? Parce que là, j'ai risqué 20 euros. Donc, je ne perds que 20, mais je m'en fous, j'en ai gagné 200 derrière. Donc, je vais pouvoir au risque les 40 parce que si j'en perds que 40, c'est pas grave. J'en ai encore gagné 200 derrière. Et puis, je pourrais mettre des stop loss encore plus larges, etc. En fait, tout ce qui est mauvais on va avoir vite fait le temps. On va un peu pruger. Juste cet exemple sur l'Orienne qui était, je ne sais plus quand. Donc, bon, vous savez, je dis, on traite plutôt avec les bandes de bol. Donc, le M1, on s'en fout. M5 et M30. Ok. Donc, c'était en fait cette tendance baissière-là. Voilà. Donc, on avait un biais vendeur. Alors, j'ai dit que je vous expliquerai à l'intégration. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait un biais vendeur ? Parce que mon H4 qui est ici, en fait, ok, d'accord, H4. En fait, la tendance sur H4 qu'on avait découpée, elle faisait un truc comme ça. Alors, pour apprendre à découper une tendance, je vous invite à regarder le webinaire sur le site pour apprendre à détecter les sommets et les creux parce qu'en fait, on se base sur les tendances subalternes. Bref. Donc, en fait, sous cette limite, nous, on avait plutôt un biais vendeur. Et puis, au-dessus, on avait plutôt un biais qui était acheteur. Donc, lorsqu'on a eu cette entrée en tendance, donc au début, on ne savait pas trop quoi faire. Et puis, quand on a eu cette entrée en tendance à la baisse, donc malgré qu'on se racontre la tendance, on a donc décidé de la traîner. Donc, le début de ma tendance, il est ici et la fin de ma tendance, c'est lorsque je casse mon dernier plus haut. C'est donc ici, parce que si je fais mon découpage j'aurai 30, j'ai en haut un truc comme ça. Voilà. Donc là, je casse mon dernier plus haut, on ne savait absolument pas, bien évidemment, jusqu'où cette tendance pourrait aller. Alors nous, comme je dis, on est fan des réintégrations, c'est-à-dire qu'on essaie de couper nos positions lorsque le prix repasse au-dessus du dernier plus bas, dans une tendance baissière. Donc, le premier trade en M30, en fait, je vous avais dit qu'on essaie de mettre un stop loss au milieu d'un range, donc on va essayer de mettre le stop loss ici, on essaie de rentrer ici ou même ici, donc ça fait un stop loss de 10 pips, c'est trop petit, donc on va s'autoriser une marge, on va dire, un stop loss de 15 pips. Donc au début, on met un stop loss de 15 pips, on risque 100 euros. Et puis, on va essayer de sortir ici, donc on n'a gagné malheureusement que 15 pips. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, pas toutes les tendances, en plus j'ai pris du contre-tendance, mais pas toutes les tendances ne vous donneront la possibilité d'aller chercher du gros ratio. Voilà, si on veut faire les choses correctement, il y a un stop de 9 pips, donc on aurait pu aller chercher le double, mais quand on voit des stops de 9 ou de 10 pips, nous, on augmente quand même un peu le stop loss pour ne pas se faire sortir. On sort ici avec un gain de 8 ou 9 pips, alors si en plus, on a eu le spread, ça fait un gain d'à peu près un ratio de 1. Donc on a risqué 100 euros, on a gagné 100 euros. Ensuite, quand on prend notre position, on a descendu le stop loss de notre première position pour avoir un risque de 0. Donc quand on faisait le cumul des positions, on n'avait plus qu'un risque de 60 euros. Ensuite, on a pris donc la deuxième position où on a gagné, par exemple, 60 euros. Troisième position, deuxième position par contre, donc on la prend ici, le stop loss, il est ici. Donc stop loss de 20 pips. Là par contre, c'est la deuxième position, donc je dis, on ne va plus chercher de ratio. En fait, ce qu'il faut faire pour le deuxième trade, c'est essayer de sortir dès que la tendance en M5 s'arrête. Donc en gros là, on casse le dernier plus haut, parce qu'en M5 ici, on a un sommet. Donc on sort de notre position ici. Donc bilan des courses pour la deuxième, on ne gagne que 14 pips pour un risque de 20 pips. Donc quand on fait tous les bilans, on a gagné un ratio de 1 avec un risque de 100 euros. Ensuite, un ratio de 1 avec un risque de 60 et un ratio un peu inférieur à 1 avec un risque de 40. Quand on fait le tumult, ça fait 180 euros à peu près de gains. Sachant que le risque a constamment diminué, c'est-à-dire que le risque initial était 100 euros et à aucun moment, moi, je ne suis pas passé au-dessus. Donc j'étais à 100 euros de risque, après je n'étais plus qu'à 60, après je n'étais plus qu'à 40, après boum, je sors de ma position. Donc quel est le ratio ? J'ai engagé 100 euros, j'ai fini à 170 euros. Donc je peux perdre les 1,7 prochains trades, enfin 180 euros, mais en enlèveant le spread, 70, donc je peux perdre les 1,7 prochains trades. Le job a été fait. Si par exemple, j'avais tradé uniquement le M5, peut-être que certains d'entre vous auraient pris une position à la sortie ici de cette compression ou à la sortie, enfin peu importe, on peut mettre les indicateurs que vous voulez, les dents de plageurs, les stochastiques, les MACD. En fait, ce qu'il faut faire pour ceux qui ne vont pas faire un suivi de tendance, c'est vous demander où est-ce que je suis par rapport à ma tendance M30 pour savoir quelle tactique utiliser. Et puis après, lorsqu'on a cette fameuse réintégration, là c'est une tendance baissière, neutre, baissière, haussière, baissière, donc ça nous donne le tracé M30. Donc quand on repasse au-dessus du dernier plus bas qui est ici, en M30, en fait, nous, pour nous, la tendance, elle est faible. Donc ce qu'on va se dire, c'est, bon, on va arrêter de trader. Par contre, rien n'indique que la tendance va s'inverser, par contre, on va la mettre en pause et en surveillance. On va commencer à trader au début de la tendance. On va arrêter de trader pendant la formation de cette bougie quand on repasse au-dessus du dernier plus bas, c'est la réintégration. Et puis ensuite, on va attendre que la tendance reparte, c'est-à-dire qu'elle recasse les derniers plus bas. Finalement, elle ne va pas le faire, donc on arrête de trader la baisse et puis après, on a une tendance haussière, donc on commence à trader la hausse, etc. Donc, pour toutes les tendances qu'il y a eu lieu, par exemple, ici sur l'euroiel, alors je vous parlais tout à l'heure dans l'importance du H4. Donc, on avait ce gros range. Donc, en fait, au niveau des biais, quand on était repassé au-dessus de ces niveaux, on voulait uniquement faire des achats et puis au-dessus uniquement des achats et puis en-dessous uniquement des ventes, etc. Donc, en fait, depuis qu'on est ici, il faudrait s'intéresser uniquement aux positions acheteuses. Donc, toutes les tendances haussières qu'il y a eu, donc celle-ci, celle-ci, alors je vous rappelle que nous, les tendances, elles se définissent avec les bandes de bol et celle-ci à la hausse, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on essaie de rentrer au début de la tendance et puis à la première pose M5, alors là, la première pose M5, elle était là, on va essayer, comme je l'ai dit, de gagner un ratio égal à 1 ou égal à 2 mais en gérant exactement de la même manière que le trait d'M30, c'est-à-dire qu'on rentre ici, ensuite en M5, on rentre ici et on essaie de sortir lorsqu'on a une réintégration ou une incapacité de faire un nouveau plus haut. Finalement, on peut sortir ici à la fin de la journée parce qu'on fait de l'intraday, on ne va pas faire d'overnight, donc l'achat en M30 se coûture ici et l'achat en M5 se coûture ici. Si on avait eu une deuxième opportunité en M5, on aurait fait pareil, sauf qu'on aurait essayé de sortir sur le M5. Après ici, pareil, entrer en M30 au début de la tendance, première possibilité en M30 ici, deuxième possibilité en M5 ici, sauf qu'on a réintégré, on repasse au-dessus des derniers plus haut M30, donc on arrête de trader puis on attend la prochaine tendance. Ici, pareil, nouveau départ en tendance. Le premier trade ici sur M5, on va essayer de le gérer M30, d'essayer de sortir à la fin de la tendance. Par contre, les autres opportunités en M5, on va essayer de les sortir le plus tôt possible. Je crois qu'on est dans les temps. Ouais ? Non ? Après, ça ne fait que une heure et c'est un truc qu'on développe normalement de 2-3 heures. Il y aura un webinaire qui sera présenté sur le site M Trading. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada